Musique 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 A tous et à tous, bienvenue à cette page spéciale consacrée essentiellement aux activités du Président de la République. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2019, une journée marquée par une cérémonie à caractère diplomatique ici au Palais de la Nation. Le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, qui a reçu le lettre de créance de cet ambassadeur, nouvel mois crédité en République démocratique du Congo. Et pour ne rien rater de cette cérémonie, nous vous proposons un recap en images et commentaires. Les troupes d'honneur rangées, le tapis rouge déroulé, c'est l'ouverture de la cérémonie. Le tout premier à atteindre le Palais de la Nation, c'est Lucas Atanasio, le nouvel ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo. Musique Le diplomate de 42 ans est reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, à qui il remet ses lettres de créance. Cet ancien consul général d'Italie à Casablanca au Maroc était vice-ambassadeur d'Italie à Abuja au Nigeria jusqu'au 4 septembre dernier, la veille de sa nomination en qualité d'ambassadeur pour Kinshasa. Son cursus renseigne sur son admission à la carrière diplomatique avec spécialisation commerciale deux ans après avoir obtenu son diplôme de licence à l'université commerciale Luigi Bocconi de Milan. Luca Atanasio a aussi occupé le poste de délégué pour l'Afrique au ministère italien des affaires étrangères en 2006 et de chef de bureau de promotion économique et commerciale de l'ambassade d'Italie en Suisse jusqu'en 2010. Nommé par son pays l'Italie et confirmé par le président de la République démocratique du Congo, Luca Atanasio a quitté le palais de la nation après l'exécution de l'hymne national de son pays. Musique Juste après l'italien, c'est le Suédois Henrik Rasbrandt, nouvel ambassadeur de Suède au RDC, qui le succède sur le tapis rouge. Ce juriste de formation a occupé le poste de ministre conseiller et chef de mission à l'ambassade de Suède à Paris jusqu'au mois d'août dernier. Mais diplomate de carrière, il a cinq ans durant représenter la Suède auprès des Nations Unies en qualité de délégué de la cinquième commission de l'Assemblée générale ténue à New York. Henrik Rasbrandt aura la lourde charge de maintenir les bonnes relations entre la République démocratique du Congo et la Suède, pays scandinave à la monarchie constitutionnelle considérée en 2018 comme le cinquième bailleur de la RDC en termes d'aide humanitaire. Le nouveau patron de la représentation suédoise en RDC est désormais en poste à Kinshasa. 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 La Confédération Suisse a elle aussi son nouveau représentant en République démocratique du Congo. Roger Denzer, originaire de Bâle et licencié en sciences économiques et management public de l'université de la même ville, a déposé à son tour les lettres de créance auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui qui sera chargé de faire le relais diplomatique entre Kinshasa et Berne est un diplomate expérimenté qui a fini son mandat en juillet dernier en Bolivie en qualité de chef d'émission de la coopération internationale de Suisse à La Paz. Depuis son intégration en 1994 au département fédéral des affaires étrangères comme chargé de programme au sein de la direction de développement et de la coopération à Lima, Roger Denzer a occupé plusieurs postes notamment dans les secteurs bancaires suisses jusqu'à devenir le chef d'état-major de la direction de développement et coopération avec l'Europe de l'Est. Nous sommes alors en 2013. A 57 ans, le diplomate belge Indéke Johan est le premier ambassadeur du royaume de Belgique en RDC, sous l'air Félix-Antoine Tshisekedi. Sa nomination est une preuve éloquente de la chaleur retrouvée des relations diplomatiques entre le royaume et son ancienne colonie. Ambassadeur du royaume de Belgique en poste à Boudapest entre 2011 et 2015, Johan Indéke a plusieurs masters à son actif notamment celui en politique internationale. Décidement, le récent séjour officiel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à Bruxelles, aura été d'un apport salvateur pour les relations bilatérales entre les deux nations liées par une histoire vieille de plusieurs décennies. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501